Alors, vous aussi, vous assurez la sécurité de 15 000 utilisateurs dans cet hôpital, d'une façon avec plus de 10 000 postes de travail. Les dispositifs médicaux sont tous connectés, donc c'est une prouesse d'arriver à assurer une très grande sécurité, avec des très fortes contraintes réglementaires. On en parlait pour le ministère de l'Intérieur, mais même à votre niveau, qui est plus petit que celui du ministère, on peut tout à fait imaginer la complexité. Qu'est-ce qui a été le plus complexe pour vous dans l'accomplissement de cette mise en place de dispositifs global de sécurité ? S'il y avait un point qui avait été plus complexe que les autres plus difficiles, lequel serait-il ? Alors, je vais juste, en guise d'introduction, vous retourner la question que je me suis posée il y a 7 ans, quand j'ai décidé de faire que de la sécurité, après avoir été dans l'industrie, dans l'enseignement supérieur à la recherche. Je me suis posée la question, quel est le bien le plus précieux à protéger ? Et je pense que vous en conviendrez tous, le bien le plus précieux qu'on ait à protéger, c'est notre santé. Et aujourd'hui, je remercie le prix qui est décerné, et je pense que le monde de la santé nous concerne tous. Et le ministère de la Santé, même si ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, a énormément de contraintes. Et ces contraintes principales, le titre APHM veille sur sa santé, elle veille surtout sur la vôtre, sur celle de ses patients. Et c'est vrai que c'est un périmètre qui est extrêmement sensible, complexe, comme vous le disiez. Alors, complexe à plusieurs titres. Et pour détacher quelques éléments qui peuvent illustrer, ce périmètre est complexe parce qu'il y a plusieurs systèmes d'information. Alors, on pense souvent aux dossiers patients, aux informations de résultats d'analyse, mais il y a tout un ensemble d'écosystèmes industriels pour gérer la gestion du froid, la gestion de la climatisation, de la température dans les locaux, dans les blocs, l'air, les différents liquides qu'on a à gérer au travers d'une structure hospitalière, tous les plateaux médico-techniques, quand vous allez passer une radio, quand vous avez un traitement en radiothérapie, quand vous faites de la dialyse, tous ces appareils-là, aujourd'hui, constituent des écosystèmes, des fois distincts. Et à côté des systèmes de type process qu'on retrouve pour gérer, on retrouve aussi de l'informatique, on va dire, un peu plus classique de gestion. Mais tout ça est interconnecté. Et la complexité de la sécurité, c'est d'arriver à embrasser l'ensemble et arriver à avancer de manière progressive sur l'ensemble de ces périmètres. Et le point majeur qui peut être récompensé au travers de ce trophée, c'est d'avoir pu mener de front l'amélioration de la sécurité sur tous ces périmètres complexes. En associant, et pour reprendre quelques mots qu'on dit dans un certain nombre de prédécesseurs, on a parlé de la formation, de e-learning tout à l'heure, de mobilité et de mouvement, plus des fois que de transformation. Tous ces éléments-là, on a à les gérer sur tous ces périmètres-là. Et quand on parle de transformation numérique, pour moi, il y a deux aspects. Il y a formation dedans. Et l'humain a été peut-être le vecteur majeur de cette transformation numérique au travers de la sécurité, en associant justement des acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Le monde biomédical, le monde technique, le monde soignant, qui ont chacun des objectifs distincts. Même si tout le monde contribue aux soins du patient, un médecin, si vous allez le voir en lui disant, ah oui, pour vous authentifier, il faut un mot de passe fort avec des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Il vous dit, mais moi, mon job, c'est de soigner les gens, voire les sauver. Donc, OK, la sécurité, c'est bien, il faut en faire. Mais moi, si mon écran reste allumé en permanence et j'ai le dossier sous les yeux, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour mon patient. Donc, un des challenges de cette complexité qu'on avait décrit dans l'article aussi, ça a été notamment aux urgences, qui est le secteur le plus critique. À Marseille, c'est des dizaines de milliers de patients par an qui passent par les urgences, des centaines de milliers sur l'ensemble des hôpitaux, des millions d'actes de soins par an. Aux urgences, on a fait le défi, on a relevé le défi de mettre en place un système de sécurité d'accès en rendant plus simple l'avis des professionnels de l'urgence. Donc, le challenge, c'était qu'ils puissent avoir accès à leurs données en moins de trois secondes quand ils sont dans le box d'un patient qu'aux urgences. Et donc, la sécurité a été dans ce cas-là une valeur ajoutée, en plus d'amener une amélioration de la confidentialité d'accès, a été une valeur ajoutée et a été extrêmement bien vécue, adoptée en une journée pour des dizaines, voire des centaines d'utilisateurs. Donc, avant-hier, les urgences enfants à l'hôpital sont passées dans ce mode-là. Aujourd'hui, toutes les urgences enfants, adultes de tous nos sites utilisent ce système. C'est un exemple de choses qui ont été mises en place dans une démarche, alors plus que de transformation, d'amélioration continue, puisque la vision et le challenge qui a été aussi appuyé par la direction de la PHM et les directions successives a été de positionner la barre un peu haut et de se positionner en termes de normes ISO, de la sécurité, la 27001. Et en moins de cinq ans, la PHM a réussi à être certifiée ISO 27001, donc premier hôpital en France quand même, et actuellement encore, je crois, le seul. Et donc, le fait de s'intégrer dans cette démarche-là a permis aussi d'être en amélioration continue. Donc, la transformation, c'est du mouvement. On est plus dans le mouvement numérique que dans la transformation numérique. Et la sécurité, c'est inscrit dans ce schéma-là. En ayant un souci, c'est d'avoir une valeur ajoutée par rapport à nos utilisateurs, qui sont les personnes qui vous soignent, qui sont amenées à gérer votre santé, en leur permettant de gérer un paradoxe qu'on a à gérer en plus de la complexité. C'est le mariage difficile entre la disponibilité de la donnée et sa confidentialité. On parle beaucoup de RGPD. La confidentialité, c'est quelque chose d'assez récent dans le monde de la santé. Avant, c'était avant tout la disponibilité. Vous arrivez dans un hôpital. Le but, c'est qu'on vous soigne vite avec le maximum d'informations sur vous. Mais donner ces informations ou les laisser en accès à tout le monde à l'hôpital, ce n'est pas forcément l'objectif non plus. Donc, ce compromis-là, c'est aussi le compromis de sécurité qui va permettre d'avoir une sécurisation des données, ne pas les perdre, les avoir en temps réel, au bon moment, mais aussi que ces données restent confidentielles. Et la direction de la PHM aujourd'hui est extrêmement soucieuse de la confiance que peut avoir le patient et les patients dans l'hôpital, dans la protection des données et bien sûr dans les soins qu'on va leur apporter. Donc, voilà un petit peu l'esprit dans lequel a été faite cette transformation numérique et la sécurité associée. Et ça a été un grand défi, un grand challenge. Ce trophée-là, c'est aussi quelque chose, je pense, que je dédie à tous mes collègues RSSI dans le monde de la santé parce que c'est des défis permanents. Alors, des fois, je compare ça à notre mission à Cauchemar en cuisine ou d'autres moments au cercle des poètes disparus. Donc, on oscille entre ces deux environnements et heureusement avec une motivation qui est très, très grande dans le monde de la santé et parce que c'est votre santé qui en dépend. Très bien. Bravo encore une fois pour ce prix. Merci. 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 Sous-titrage FR ?